Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder la dernière partie du cours sur les mouvements de la Terre, le chapitre 2. En effet, dorénavant, on va parler de l'atmosphère terrestre. Donc, on en est au point 6, et avant de vous parler des mouvements dans l'atmosphère, je vais vous parler de la structure de celle-ci. Tout d'abord, qu'est-ce que l'atmosphère ? Donc, la définition, c'est une fine enveloppe d'air qui entoure la couche terrestre. Vous allez voir qu'elle se comporte de gaz, donc on va faire le bilan un peu plus tard, mais elle se comportera essentiellement comme un fluide. Donc, vous allez voir que les couches qui composent l'atmosphère ont des densités totalement différentes. Et donc, comme un fluide, quand vous mélangez de l'eau et de l'huile, l'huile qui a une densité moins grande va se retrouver au-dessus de l'eau. Dans l'atmosphère, les gaz vont se comporter exactement de la même manière. Si on fait un zoom sur l'atmosphère terrestre, vous voyez déjà que les couleurs ne sont pas identiques. Et donc, on peut voir qu'il y a différents gaz qui s'étagent comme ça, qui forment des couches. Donc, plus on monte dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle une stratification. Donc, ça forme des strates ou des couches. Alors, ces stratifications, en fait, portent un nom à chaque fois. Et vous allez voir qu'en fait, c'est fonction de la température qu'on va rencontrer dans ces différentes couches. Alors, sur le graphique, vous avez à gauche l'altitude qui est exprimée en kilomètres. Donc, sur notre graphique, ça va de 0 à 120. Et sur la droite, vous avez la pression qui est exprimée en hectopascal. Et donc, plus vous avez, vous voyez bien que plus vous avez une altitude élevée, moins vous avez de pression. Parce que la pression, c'est la colonne d'air qui est présente au-dessus de votre terre. Donc, vous avez moins de pression si vous êtes au sommet de l'Everest que si vous étiez au niveau de la mer. En X, vous avez la température. Voilà. Donc, vous voyez que la température dans l'atmosphère n'est pas linéaire. Elle zigzague comme ça dans l'atmosphère. Et donc, si on part d'environ 20 degrés à la surface du sol, on atteint moins 55, moins 56 degrés à 10 kilomètres d'altitude. Ça sera plus ou moins constant jusqu'à 20 kilomètres d'altitude. Et puis, vous voyez qu'en fait, la température va commencer à réaugmenter progressivement jusqu'à, voilà, donc un petit seuil moins 5, voire 0 degré. Donc, à 50 kilomètres d'altitude, la température est de nouveau aux alentours de 0 degré. Vous voyez qu'en fait, la température ensuite chute à moins 90 pour remonter après jusqu'à plus de 500, voire 800 degrés. Donc, en fait, on va se baser sur la température pour identifier différentes couches dans l'atmosphère. La première, c'est ce qu'on appelle la troposphère et qui est limitée par le dessus par ce qu'on appelle la tropopause. Donc, le préfixe pose signifie simplement la limite. Donc, c'est la limite supérieure de la troposphère, tropopause. Alors, le sommet de la tropopause est donc à moins 56 degrés. Et au-dessus, nous avons ce qu'on appelle la stratosphère. C'est sûrement une couche que vous avez déjà entendu parler. Le sommet, évidemment, de cette stratosphère est la stratopause, qui est à peu près à 50 kilomètres d'altitude. Dans cette stratosphère, on va retrouver un autre gaz qu'on appelle l'ozone. Alors, l'ozone est présent dans ce qu'on appelle la couche d'ozone et qui s'échelonne entre 20 et 50 kilomètres d'altitude. Voilà. Elle est de plus en plus concentrée, en fait, vers le haut, donc vers les 50 kilomètres d'altitude. Alors, au-dessus de la stratosphère, vous voyez que la température recommence à diminuer vers moins 90 degrés. Et donc, jusqu'à l'altitude, ici, de 85, on va dire 85 kilomètres, on a ce qu'on appelle la mésosphère, donc qui est limitée, elle aussi, par la mésopause. Et voilà, donc, on a une diminution progressive de la température jusqu'à moins 90 degrés. Et au-dessus, on a une dernière couche qui s'appelle en fait la thermosphère. La thermosphère va donc de 85 jusqu'à environ 500 kilomètres d'altitude. Au-delà, on est dans l'espace, voilà, tout simplement. Donc, on va voir ici les différentes caractéristiques de ces couches, voilà, donc avant d'entamer la composition de l'atmosphère. La troposphère, vous voyez qu'elle est comprise entre 7 et 16 kilomètres d'épaisseur. C'est là où on a la plupart des phénomènes météorologiques que vous connaissez bien, donc la formation des nuages, les précipitations, etc. Dans cette troposphère, on voit que la température diminue de 1 degré par 100 mètres, donc c'est en air sec, mais voilà, c'est un gradient qu'on observe, c'est qu'on perd 1 degré tous les 100 mètres. Donc, vous montez de 1 kilomètre en altitude, vous perdez 10 degrés. La surface du sol réchauffe cette partie de l'atmosphère. Ça, on aura l'occasion de voir ça dans la prochaine vidéo. Alors, vous voyez qu'ici, les cubes et le nimbus, qui sont les plus grands nuages, font à peu près 12 kilomètres d'épaisseur, ce qui est une moyenne. Donc ça, je vous propose de retenir une moyenne d'environ 12 kilomètres d'épaisseur. Dans la stratosphère, donc la couche supérieure, celle-ci se situe entre 10 et 50 kilomètres d'altitude. C'est là où, comme je vous l'ai dit, la couche d'ozone, qui est composée de O3, de l'ozone, est présente. Et c'est cette couche d'ozone qui va absorber les UV pour rendre la Terre vivable. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une réaugmentation de la température ? C'est simple, c'est parce qu'on a en fait une absorption d'UV qui va dégager de la chaleur. Chaque fois qu'un UV va taper sur une molécule d'O3, il va y avoir un dégagement de chaleur, ce qui va faire gagner environ 50 degrés, plus on va monter vers cette altitude-là. Donc à 50 kilomètres d'altitude, c'est là où on a le plus d'ozone. Et donc, c'est pour ça que la température remonte progressivement vers les 50 kilomètres d'altitude. Il y a très peu de mouvements d'air, donc si vous vous rappelez le saut qu'a fait Félix Baumgartner, et bien en fait, à cet endroit-là, on n'avait pas évidemment de mouvements d'air, de vent, ni quoi que ce soit. Donc voilà, à cette altitude-là, on voit déjà la rotondité de la Terre. Vous voyez ici une photo du moment où il saute, où on voit très bien la courbure de la Terre en contrebas. Alors, la couche d'ozone, donc l'ozone est un gaz de l'atmosphère qui est concentré entre 20 et 30 kilomètres d'altitude. Il va former une enveloppe, voilà, autour de la Terre, qui est connue sous le nom de couche d'ozone. Voilà, donc l'ozone est un gaz de couleur bleue. Les molécules sont composées de trois atomes d'oxygène, que vous avez ici à l'écran. La couche d'ozone agit comme un véritable bouclier contre les rayons ultraviolets du Soleil. Et les molécules d'ozone sont en effet capables d'absorber les rayons ultraviolets. Elles se décomposent alors en une molécule d'oxygène. Vous allez voir ici, donc, un rayon UV qui arrive. Donc l'ozone se divise en une molécule d'oxygène, O2, et un atome d'oxygène libre qui est O--. Celui-ci peut réagir avec une autre molécule d'ozone et former deux molécules d'oxygène. A son tour, une molécule de O2 peut absorber un rayon UV et former deux atomes d'oxygène libre qui peuvent chacun régénérer par la suite une molécule d'ozone. Alors les réactions de destruction et de régénération de l'ozone s'équilibrent naturellement dans l'atmosphère. Vous voyez ici qu'on a création d'ozone. Donc on a quand même des UV qui nous parviennent, mais ils sont très peu nombreux. Et cependant, certains polluants atmosphériques favorisent la destruction de molécules d'ozone. Et donc, à cause de cette pollution, la couche d'ozone s'amincit et nous protège moins efficacement des rayons ultraviolets du soleil. Alors, vous avez ici quelques photos. Ça, c'est plus à titre informatif. Il ne faut pas forcément retenir tout ce qui est marqué ici. Vous avez en fait sûrement déjà entendu parler dans le passé du trou dans la couche d'ozone. Et donc ici, ce sont différentes photos en infrarouge thermique de l'hémisphère sud qui vous montrent l'évolution temporelle de ce trou dans la couche d'ozone. En fait, dans les années 80, on a découvert ce trou qui est en fait un endroit dans l'atmosphère où il y a très peu d'ozone. Et donc, il laisse passer beaucoup de rayons ultraviolets. Heureusement, il est situé dans le Pacifique Sud. Et donc, ça ne touche pas beaucoup de personnes à cette latitude-là. Et vous voyez qu'en fait, progressivement, on a changé des agents fluorés dans nos produits, etc. Donc, on a fait beaucoup d'améliorations technologiques. Et le trou dans la couche d'ozone s'est progressivement refermé. Dans la figure du bas, vous voyez que si on ramenait tout l'ozone contenu dans une couche d'atmosphère et qu'on la ramenait à la surface du sol, en fait, on aurait une fine couche de 3 mm d'épaisseur. Et c'est ça qui nous protège des rayons ultraviolets qui sont donc nocifs pour la vie sur Terre. La couche du dessus, c'est ce qu'on appelle la mésosphère. Dans la mésosphère, vous voyez que la température rediminue jusqu'à à peu près moins 90 degrés Celsius. Elle se situe entre 50 et 80 km d'altitude. Et tous les objets qui vont la traverser vont se retrouver échauffés. Le meilleur exemple que je peux vous donner, ce sont les météorites où les navettes spatiales, quand elles pénètrent dans l'atmosphère, on voit que tout leur bouclier thermique devient rouge vif parce qu'en fait, dans cette couche-là, les particules sont un peu plus denses et donc frottent contre les différents objets qui la traversent. Voici une photo qui a été prise depuis la Station Spatiale Internationale et qui montre une météorite qui traverse la mésosphère et qui se fait complètement échauffer lors de sa traversée. Au-dessus, on a la thermosphère, comme je vous le disais, qui s'échelonne entre 80 et 500 km d'altitude. La température ici grimpe à plus de 500 degrés. Retenez, 500, 800 degrés. Et là, on a en fait l'ionosphère. C'est comme la couche d'ozone, sauf qu'en fait, c'est composé d'ions. C'est-à-dire que les ions qui vont nous venir des vents solaires, comme on l'a vu au tout début du cours, ce sont des particules radioactives. Eh bien, en fait, c'est dans cette ionosphère que les particules vont rentrer en contact avec les molécules de l'atmosphère et donc c'est ce qui va créer les aurores polaires. Et cette couche d'ionosphère, c'est elle qui réfléchit les ondes radio. Et donc, comme ça, on peut faire de la transmission d'émissions radio de l'autre côté du globe parce qu'en fait, on projette les ondes sur cette ionosphère. Elles rebondissent et on peut donc parler, transmettre la radio de plus en plus loin. Alors, pour la composition de l'atmosphère, rapidement, l'atmosphère est composée à 78% d'azote et seulement 21% d'oxygène. Donc, O2. Le pourcent restant est composé de gaz rares et d'autres particules en suspension, et notamment du CO2. Vous voyez que le CO2 est présent dans l'atmosphère à raison de 0,035%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, vous êtes en droit de vous poser la question, mais alors pourquoi, s'il y en a vraiment pas beaucoup, est-ce qu'on nous sensibilise autant au fait que le CO2 réchauffe l'atmosphère ? Et vu qu'il est présent en très petite quantité, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais en fait, si. Pourquoi ? Parce que si on regarde le bilan énergétique de l'atmosphère, on voit donc ici dans ce graphique que 100% de l'énergie solaire qui nous arrive se divise en 25% qui va arriver directement sur la surface terrestre, 35% qui va interagir avec les astérisques ici, les particules solides, et 40% qui va interagir avec les nuages, donc des particules liquides, donc la vapeur d'eau. Vous voyez que quand ces 35% et ces 40% tombent sur les particules solides et les particules liquides, une partie va être envoyée vers l'espace, et au final on a 34% d'énergie solaire qui va rebondir vers l'espace, et on a ici 10% et 15% qui vont être transférés, transmis vers la surface terrestre. Donc au final, la surface terrestre va accumuler 45% d'énergie thermique, c'est pour ça que je les ai mis en rouge. Dans l'atmosphère, on va avoir 20% d'énergie thermique qui va être captée par les particules solides, dont notamment le CO2, et 1% par les nuages. Vous savez que quand vous entrez dans un nuage, ces nuages sont relativement froids, et donc ils ne captent pas bien l'énergie thermique. Pourquoi ? Parce que les surfaces sont blanches, les nuages sont blancs, et donc ils renvoient beaucoup, ils réfléchissent beaucoup de lumière vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on a 24% qui repartent de là vers l'espace. Et donc les chiffres en rouge ici, 20 et 1%, c'est ça qui va en fait donner la température de l'atmosphère. Et vous voyez que qu'est-ce qui importe le plus ici ? Ce sont les particules solides, évidemment. Ce n'est pas la vapeur d'eau qui constitue l'atmosphère. Et donc ces particules solides, dont le CO2, au plus on augmente les particules solides et le CO2, au plus on augmente la température de l'atmosphère. Donc de très petites quantités, 0,035%, ont un important impact sur le bilan énergétique de l'atmosphère. J'en ai terminé pour la structure de l'atmosphère. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la circulation générale de l'atmosphère. Et voilà, ici je vais faire deux parties. Donc on aura la première vidéo la prochaine fois. Vous allez retrouver toutes les vidéos sur le site internet du cours, donc www.souni.com. N'hésitez pas à aller refaire les quiz en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada